Qu'est-ce que les livres apocryphes baroblique de terreau canonique ? Font-ils partie de la Bible ? Les Bibles catholiques romaines possèdent plus de livres dans l'Ancien Testament que les Bibles protestantes. Ces livres sont appelés livres apocryphes ou de terreau canonique. Le terme « apocryphes » signifie « caché », tandis que « de terreau canonique » signifie « appartenant au second canon ». Les livres apocryphes baroblique de terreau canonique ont été essentiellement écrits pendant la période séparant l'Ancien et le Nouveau Testament. Ces livres sont, un Esdra, deux Esdra, Tobie, Judith, Sagesse, Siracide, Baruch, la lettre de Jérémie, la prière de Manassé, un Maccabée, deux Maccabées et les ajouts aux livres bibliques d'Esther et de Daniel. La nation d'Israël avait de la considération pour les livres apocryphes baroblique de terreau canonique, mais ne les a jamais reconnus comme de véritables livres de la Bible hébraïque. L'Église chrétienne primitive a débattu du statut des livres apocryphes baroblique de terreau canonique, mais peu de chrétiens primitifs les considéraient comme faisant partie du canone des Saintes Écritures. Le Nouveau Testament contient des centaines de citations de l'Ancien Testament, mais ne fait nulle part référence ou allusion à aucun des livres apocryphes baroblique de terreau canonique. De plus, ces livres contiennent plusieurs erreurs et contradictions avérées. Les livres apocryphes baroblique de terreau canonique enseignent beaucoup de choses erronées et historiquement inexactes. Bien qu'un grand nombre de catholiques aient accepté les livres apocryphes baroblique de terreau canonique longtemps avant, l'Église catholique romaine les a officiellement ajoutés à sa Bible au Concile de Trente au milieu des années 1500 de notre ère, principalement en réponse à la réforme protestante. Les livres apocryphes baroblique de terreau canonique soutiennent certaines des croyances et pratiques de l'Église catholique romaine, qui ne sont pas en accord avec la Bible. Par exemple, la prière pour les morts, les requêtes adressées aux « saints » dans les cieux pour bénéficier de leur prière, l'adoration des anges, et l'expiation des péchés à travers, l'aumône. Certains enseignements des livres apocryphes baroblique de terreau canonique sont vrais et corrects. Cependant, en raison des erreurs historiques et théologiques, ces livres doivent être considérés comme des documents historiques et religieux phallibles, et non comme la parole inspirée de Dieu.